Comme je vous ai dit, il y a beaucoup beaucoup de Yatserara sur ce shiur, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va prendre avec des fois, il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre contre Yatserara, il faut savoir tenir bon. C'est une leçon de vie qu'on ne lâche pas. On ne lâche pas, on ne lâche pas, surtout quand c'est pour la Torah. Alors je vous racontais une deuxième histoire du Baal Shem Tov. La deuxième histoire du Baal Shem Tov, c'est qu'il était avec ses élèves et ses élèves n'avaient plus d'eau. On parlait justement que la grandeur de la Yemuna du Baal Shem Tov, tout ce qui a fait que tous les tzadikim sont devenus des grands tzadikim, c'est leur Yemuna. Et tout ce qu'on respecte quand on se lève devant un Tamid Erhamim, un Tamid Trafam ou un Rav, c'est la Yemuna qu'il a gagnée grâce à la Torah et la Yemuna qu'il a dans la Torah. Parce que c'est ça qu'il a fait devenir qui il est devenu, qu'il a fait être un homme bien, un homme sincère, un homme droit, ne pas tricher, ne pas voler, délaisser les plaisirs de ce monde. Tout ça sans Yemuna, c'est impossible. Alors le Baal Shem Tov, il leur a dit, c'est qui qui crée les problèmes ? C'est HM. Donc HM, on sait qu'avant de créer les problèmes, il a déjà créé la solution. Avant même de créer le problème, il a déjà créé la solution. Donc nous, on a confiance que s'il a créé qu'on a plus d'eau, il a créé la solution qu'on va avoir de l'eau. Et à ce moment-là, les élèves ont dit, nous peut-être, un peu comme Yitzhak Abin, que lui il a cru en son père, même sans parler avec HM, nous peut-être on n'a pas la Yemuna 100% HM et on a le Tzadik. Et le Tzadik, on croit en Tzadik parce qu'il est plus proche de nous. Alors ils ont cru au Baal Shem Tov. Quelques heures sont passées, ils commencent à vraiment avoir soif, ils n'avaient plus rien. Ils étaient vraiment dans le désert, ils étaient à quelques heures d'une autre ville. Et ils voyaient quoi ? Ils voyaient un Goy en train de courir avec deux sauts d'eau comme ça. Là, vous savez, les bars comme ça, avec les sauts d'eau qui sont de chaque côté. En train de courir. Et il lui dit, est-ce qu'on peut t'acheter de l'eau ? Il dit, bien sûr ! Et comment ils leur achètent de l'eau ? Ils boivent, ils remplissent leurs gourdes et tout ça. Ils sont tellement étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu fais en train de courir comme ça ? Il dit, je ne sais pas. Ce matin, mon maître, parce que c'était un serviteur, mon maître, il est devenu fou. Il a dit, je veux de l'eau de la rivière dans la ville là-bas. Qui était à quelques kilomètres d'eux. Il a dit, je veux de l'eau. Il dit, pourtant il y a de l'eau dans notre ville. Non, il voulait de l'eau là-bas. Et il a dit, si ça s'est rentré, il s'est réveillé comme ça ce matin. Et moi, j'étais obligé de courir. Là, j'allais chercher de l'eau jusqu'à là-bas. Et voilà, je lui ramène de l'eau de là-bas. Et Hachem, il a souri. Il a dit, vous avez vu ? Hachem, avant d'envoyer le problème, il a déjà envoyé la solution. La seule chose qu'il veut, c'est savoir si on a de la Emouna en lui ou pas. La seule chose qu'il veut savoir Hachem. Est-ce que tu as de la Emouna ou pas ? Est-ce que tu vas tenir dans ta Emouna ou tu vas tomber encore une fois dans tes travers ? Et Behemet, on voit ce principe-là dans tous les aspects de notre vie. Mais en vérité, on ne peut pas tenir bon sans la Torah. Et on ne peut pas tenir bon sans les Tzadikim. Sauf que c'est ça qu'on voit. Vous savez, je vous ai déjà souvent dit que depuis que Rabenu est venu dans ce monde, on ne peut plus s'en passer. D'ailleurs, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Mais pourquoi c'est comme ça ? Alors, je vais vous expliquer. Peut-être que je ne vous ai pas déjà expliqué, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça parce que le jour où Hachem décide qu'il y a une grande âme qui doit descendre, il est obligé, en même temps que l'âme qui descend, de faire descendre des nouveaux Yetserara qui sont correspondants à cet âme-là, au niveau de cet âme-là. C'est-à-dire au niveau de la Tum'a, au niveau de la Gdusha. Et si Rabenu est descendu parce qu'il avait besoin de rapprocher la Géula et de même finir, et d'amener la Géula, le Yetserara a été permis d'amener des nouveaux niveaux de Tum'a en correspondance avec la Gdusha de Rabenu. Donc Rabenu est venu avec des remèdes. Des remèdes à des nouveaux problèmes qui n'existaient même pas avant lui. Des remèdes pour nous aujourd'hui, la dépression, le stress, l'angoisse, ce que vous voulez, d'une époque « name it » comme on dit. Celui-là a des problèmes avec ses employés, celui-là a des problèmes avec son patron, celui-là a des problèmes avec sa femme, celui-là avec ses enfants, celui-là avec sa maison, sa mashkanta, ce que vous voulez, tout le monde, il n'y a pas. Mais le principal problème, il est à l'intérieur de nous, il est dans le manque de Emunah qu'on ressent, ou dans la difficulté, et dans les nouveaux moyens technologiques aujourd'hui qu'on a, que ce soit pour l'éducation de nos enfants, on n'avait jamais vu ça avant. L'accès à internet, la mondialisation, tout ça, ça crée des opportunités, mais ça crée aussi beaucoup de problèmes. Et avec ces nouveaux Yétserara-là, avec ces nouveaux niveaux de Toum-A, Rabenu, il est venu avec. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'il est venu en vérité, c'est là ou l'autre, c'est la poule et l'œuf. Ce n'est pas ce qu'il est venu que descendu de ce nouveau Yétserara. Parce qu'Hachem, il a dit, ok, c'est le moment de faire descendre une nouvelle âme qui va apporter une lumière nouvelle, alors aussi la Toum-A, elle est correspondante. Donc quelqu'un qui veut rentrer maintenant aujourd'hui dans la Toum-A dans laquelle on fait face, sans la lumière qui est venue avec, mais il va tomber, c'est sûr. Ce n'est même pas une question, c'est sûr qu'il va tomber. Et même si les apparences sont trompeuses, même si en apparence tout a l'air d'aller bien, mais à l'intérieur, c'est sûr qu'il manque de joie, il manque de simra, il manque de vouloir chanter, danser avant d'avant les shiurim, il manque de simra de la Torah, il manque de simra dans les misvot, c'est sûr. Parce que le remède, il est là. Le remède, il est venu avec Rabenu. Ça ne veut pas dire que la Torah d'avant, elle n'existait pas, qu'on n'a pas le droit d'étudier. Rabenu, il a dit, de la même façon que dans ce monde-ci, il y a des grands richards et des grands princes qui se vantent d'avoir visité tous les pays du monde, un homme, de quoi il va se vanter à Rabenu ? D'avoir visité tous les endroits de Torah. C'est quoi les endroits de Torah ? C'est les livres. Tu vas avoir visité le roi Chaim, tu vas avoir visité le Bar El Shem Tov, tu vas avoir visité Rabenu, c'est ça que tu vas te vanter en haut. C'est pour ça que Rabenu a dit qu'il faut que vous lisiez le maximum de livres de Torah, même si vous ne comprenez rien. Juste lisez, lisez, lisez. Et il y a un CDR. Chaque jour 10 minutes de ça. Je fais chaque jour 10 minutes de Zohar. Mais je ne comprends rien, c'est pas grave. A 120 ans, on va m'expliquer. Mais à 120 ans, j'aurais lu le Zohar. Je pourrais rentrer chez Rabi Shimon. Je me serais inventé d'aller avoir visité dans ce monde-ci Rabi Shimon. Et comme ça, pour toute la Torah, les Midrashim, la Torah écrite, la Torah orale, les Midrashim, les commentateurs, Rabenu direct, lisez, 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 lisez. Pourquoi ? Parce que c'est ça que vous allez vous vanter, que vous allez visiter des palais et des pays dans ce monde-ci, dans le monde futur. D'ailleurs, une autre histoire. Je crois que c'est le chiot des histoires. C'est pour ça peut-être que c'est un chiot, il y a beaucoup d'yatsara. Il y a une autre histoire qui est racontée beaucoup chez Vreslev. A propos d'un sujet qui touche l'écouté Morad qu'on est en train de voir, qui est l'argent. Et le fait de ne pas, encore une fois, de ne pas laisser des dettes quand on part de ce monde. Ecoutez comment c'est beau, c'est incroyable. J'avais même pas pensé à parler de cette histoire, mais Midrashim, ça tombe bien. Ecoutez bien. L'histoire, elle dit comme ça.